Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Eyam Vandodeux, allemand Fidelis, ancien de droit. Ce cours s'adresse aux élèves de classe de première, action communication administrative, action communication commerciale, contacté gestion et fiscalité et informatique de gestion. Nous abandonnons toujours notre troisième thème sur les obligations dans sa deuxième leçon, intitulée la notion de contrat. Mais avant de voir la notion de contrat, rappelons rapidement la correction de notre devoir que nous avons donnée la fois dernière, dont l'intitulée était ainsi. M. Amidou, désireux de bâtir une maison à Yaoundé, dont le coût est estimé à 40 millions, pour ce faire, il contracte la société constructeur. Un an après la date de livraison de la maison, celle-ci n'est toujours pas achevée. Il nous a été demandé un travail à faire, à savoir indiquer la nature de l'obligation liant à la société constructeur à Amidou et déterminer la sanction applicable qui vous semble à même de donner satisfaction à M. Amidou et d'indiquer, n'est-ce pas, à M. Amidou comment mettre en œuvre cette stratégie et puis vous justifier votre réponse. Passons à la correction du devoir. Selon l'étendue, il s'agit ici de l'obligation de résultat, puisque nous avons vu que, dans la leçon, si nous rappelons bien, que l'obligation de résultat, n'est-ce pas, conférait au créancier de rendre, n'est-ce pas, le résultat qui est attendu selon la prestation qu'il doit fournir. Nous avons pris l'exemple d'un architecte qui doit construire une maison et qui a obligation de résultat parce qu'il doit construire fidèlement la maison selon l'indication des plans. La sanction applicable, en deuxième réponse, la sanction applicable pour apporter satisfaction à M. Amidou, c'est l'exécution foncée, étant donné que M. Amidou a reçu, n'est-ce pas, tout le matériel tel qu'on nous a indiqué dans l'énoncé. Il a reçu le montant qu'on nous a aussi, qu'on a mentionné et il avait tout pour exécuter son travail. Mais on se rend compte qu'au bout d'un certain nombre d'années bien dépassées même, la maison se trouvait toujours inachevée. Alors on va donc passer à une exécution forcée. La troisième réponse, noteux, énoncée, Amidou peut saisir le tribunal de grande instance lorsqu'il nous est ici demandé comment est-ce qu'Amidou peut faire pour rentrer dans ses droits. On demande de justifier. Ici, Amidou peut saisir le tribunal de grande instance vu le montant de la demande. Parce que nous avons vu que le tribunal de première instance, de grande instance, nous nous rappelons lorsque nous étudions l'organisation judiciaire. On a vu que la saisie du tribunal de première instance était pour les affaires, n'est-ce pas, dont le montant de la demande était inférieur à 10 millions. Alors que la saisie du tribunal de grande instance, c'était pour les affaires dont le montant était supérieur à 10 millions. Et là, nous voyons que le montant de la demande qui nous a été donné dans l'énoncé porte sur 40 millions. Donc, M. Amidou doit saisir le tribunal de grande instance. Et on va donc demander, au fin d'une exécution, forcée à son débiteur de s'exécuter. Notre leçon du jour porte sur la notion de contrat. C'est la quinzième leçon. Nous disons que nous étudions notre quinzième leçon aujourd'hui qui porte sur la notion de contrat. Voici le plan du déroulement de notre leçon. Nous allons présenter les objectifs. Ensuite, les connaissances préalables ou prérequis. Qui vont nous permettre de déboucher sur une situation de problème. Qui va éveiller notre esprit à travers un certain nombre de questionnements. Qui trouvera une solution ou alors des éléments de réponse tout au long de l'activité d'apprentissage. Qui va nous permettre de dérouler notre leçon. Un exercice d'application sera ensuite donné pour consolider, pour vérifier vraiment si l'apprenant a bien assimilé la leçon. Et ensuite, un devoir à faire à la maison sera donné pour consolider les acquis. Les objectifs. A la fin de la leçon, l'apprenant doit définir contrat. L'apprenant doit par la suite expliquer le principe de liberté contractuelle. Et relever ses limites. Déterminer les conditions de validité du contrat. Et la sanction de leur inobservation. Les trois objectifs qui feront l'objet. N'est-ce pas ? Qui mettront accent sur notre leçon aujourd'hui. C'est d'abord de définir le contrat. D'expliquer le principe de liberté contractuelle. De relever aussi ses limites. Et enfin, de déterminer les conditions de validité du contrat. Et la sanction en cas d'une observation. Pour mieux comprendre cette leçon, l'apprenant aura besoin de l'écriture des obligations contractuelles. Il devra bien maîtriser les obligations contractuelles qui faciliteront bien évidemment la compréhension de cette leçon. Voici une situation problème. Comme tous les matins, M. Atiba déjeune rapidement. Puis il descend acheter son journal dans un kiosque situé au bout de la rue. Ce matin, il est assez inquiet. Parce qu'il doit se rendre à un entretien d'embauche. Qui débouchera peut-être sur un contrat de travail. Nous verrons bien M. Atiba. Qui est prêt avec sa documentation à Yambes. Il est en danger d'inquiétude. Parce qu'il doit se rendre à un entretien d'embauche. Qui va sans nous débouter. Ou alors déboucher sur un contrat de travail. Face à cette préoccupation, c'est un nombre de questions, tarot de notre esprit. D'abord, définir la notion de contrat. C'est la question de définir la notion de contrat. De déterminer les conditions pour rendre un contrat valide. Définir la notion de contrat. Déterminer les conditions pour rendre un contrat valide. Telles sont là les questions assignées à nous. Et qui trouveront des éléments de réponse tout au long de notre déroulement de la leçon. Nous commençons notre leçon en définissant d'abord la notion de contrat. C'est quoi un contrat? Lorsqu'on parle de contrat, il faut noter ici que c'est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent à travers une ou plusieurs autres personnes à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Nous reprenons un contrat, c'est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres personnes à faire, à ne pas faire ou à donner quelque chose. Voilà la définition du contrat. Dans cette définition, nous avons ici deux parties. D'un côté, une ou plusieurs personnes qui font comment? Qui s'obligent envers une ou plusieurs. Et dans leur obligation, il y a trois verbes qui ressortent. Donner, faire, ne pas faire. Voilà la définition du contrat. Je peux m'obliger envers l'autre de lui donner rémunération lorsqu'il aura accompli mon travail. Je peux m'obliger envers l'autre de faire ce qu'il m'a demandé, moyennant un prix. Je peux aussi avoir un contrat avec quelqu'un de ne pas faire quelque chose. Ne pas faire ceci, contracter. Il peut arriver qu'on vous demande de ne pas violer le feu de signalisation. Ça, c'est un contrat entre l'agent qui régule la circulation et l'automobiliste. L'automobiliste a un contrat avec l'agent de la police ou l'agent de la circulation. C'est de ne pas faire quelque chose. Et cette chose, c'est quoi? Ne pas violer le feu. Parce que lorsqu'il va violer le feu, il va enfreindre la loi. Donc, le contrat avec l'agent, c'est de ne pas faire cela. Voilà donc la définition du contrat. Le contrat ici est plus appréhendé à travers le principe de la liberté contractuelle. Le principe de la liberté contractuelle. C'est quoi le principe de la liberté contractuelle? Nous verrons ici d'abord l'énoncé du principe proprement dit. Et après, nous allons présenter les limites de ce principe. Lorsqu'on parle du principe de la liberté contractuelle, ce principe stipule que chacun est libre de contracter ou pas. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. L'énoncé du principe de la liberté contractuelle s'étale sur trois points et plus. Chacun est d'abord libre de contracter ou pas. Deuxième point, c'est que les parties déterminent librement le contenu de leur engagement. On est libre de contracter, ça veut dire qu'on ne vous y oblige pas. Deuxièmement, vous êtes libre, les parties, de réglementer ou alors d'organiser le contenu de votre engagement. Vous pouvez aménager selon vos progrès. Et l'énoncé du principe voudra encore que chacun soit libre de choisir, même la personne avec qui on va contracter. Parce qu'on ne veut pas vous obliger. Lorsque vous ne voulez pas contracter avec quelqu'un, vous pouvez ne pas le faire. C'est ça le principe de la liberté contractuelle. On est libre de contracter ou pas, je peux décider, je valide le contracté ou je ne valide pas. Les parties déterminent librement le contenu, c'est-à-dire qu'une fois que vous décidez de contracter, vous êtes libre de définir votre rapport ou votre arrangement. Et ensuite, on peut aussi choisir la personne avec qui on va contracter. Ça, c'est le principe, n'est-ce pas, de la liberté contractuelle. Tout le monde peut contracter. Mais dans les limites, il peut arriver que le principe de la liberté contractuelle, soit un peu mitigé à travers les lois impératives, telles que l'ordre public, les bonnes mœurs qui doivent être respectées. Par exemple, vous ne pouvez pas décider de contracter, de faire un contrat avec quelqu'un, d'essayer un contrat avec quelqu'un sur la vente des drogues ou des stupéfiants. Vous voyez que c'est interdit parce que ça porte à terme à l'ordre public, à la bonne mœurs. Il faut respecter la loi. Voilà donc ce qui vient limiter le principe de la liberté contractuelle. Ensuite, l'évolution du droit limite la liberté de contracter ou de déterminer les clauses du contrat. C'est vrai, vous avez votre marchandise, vous voulez vendre à votre prix, mais sauf que lorsque vous allez contracter avec votre client, il y a déjà une certaine réglementation sur certains prix. Et le principe de liberté contractuelle peut donc se voir limité à ce niveau. Comme autre limite, nous savons que certains contrats sont obligatoires. Vous voyez que ça vient arrêter le principe de la liberté contractuelle qui dit qu'on peut contracter ou pas. Ici, maintenant, on dit que ce principe peut qu'on ait des limites à travers le caractère obligatoire de certains contrats. À l'exemple du contrat d'assurance, lorsque vous avez un véhicule, vous êtes obligé d'assurer ce véhicule. Lorsque vous avez, par exemple, une maison et que vous voulez assurer, vous devez faire une assurance, par exemple. Vous voyez donc que ça devient un caractère obligatoire, ce n'est plus facultatif, d'où une limite au principe, n'est-ce pas, de la liberté contractuelle. Après, dans le principe de liberté contractuelle, bien expliqué dans son énoncé et dans ses limites, passons à présent à la formation du contrat, proprement dit. Comment est-ce qu'un contrat se forme ? Nous avons défini le contrat, nous avons vu le principe de la liberté contractuelle qui donne à chacun la latitude de faire un contrat et de choisir la personne avec qui fait ce contrat. Passons maintenant à la formation du contrat. Le contrat se forme dès lors qu'il y a rencontre entre deux notions, l'offre et l'acceptation. Il faut noter que le contrat se forme dès lors qu'il y a rencontre entre l'offre et l'acceptation. L'offre, c'est quoi ? L'offre, c'est le fait pour une personne de connaître, de faire connaître son intention à une ou plusieurs autres personnes de conclure un contrat dans les conditions déterminées. L'offre permet à une personne de faire connaître son intention à une ou plusieurs autres personnes de conclure un contrat dans les conditions déterminées. Par exemple, j'ai besoin qu'on m'installe des climatiseurs dans un bureau. Ou alors, vous avez besoin qu'on installe de la lumière dans vos salles de classe. Alors, on va lancer l'offre. On va demander à tous les techniciens d'électricité de venir postuler afin de nous montrer ce de quoi ils sont capables pour pouvoir éclairer la salle de classe. et en retour, ils auront un paiement. Donc, l'offre est lancée. Et quand l'offre est lancée, il faudrait maintenant en retour quoi ? L'acceptation, qui est la deuxième validité. L'acceptation. Mais avant de commencer avec l'acceptation, il faut d'abord noter que l'offre peut être express. C'est-à-dire qu'on peut écrire. Ça peut être un catalogue, l'affichage, l'annonce. On affiche. Ça, c'est l'offre express. Ça peut mettre verbal une camelote. On voit souvent ça. Des caravanes qui passent en rappelant tout le temps à travers des micros et des gros mafles pour informer le public si c'était l'offre pour un contrat. L'offre peut être en ligne via Internet. Lorsque vous vous connectez, vous voyez par exemple une offre d'emploi, une offre où on vend une maison, une offre où on va vous proposer une espèce de terrain, etc. Ça, c'est l'offre express. Écrites, verbales ou alors en ligne sur Internet. Mais l'offre peut aussi être tacite lorsque ça résulte de certaines attitudes. Par exemple, on ne vous dit pas qu'il y a une offre. C'est vous-même qui savez, à travers ce qu'on a mis, qu'ici, on vous propose quelque chose. Nous prenons le cas de l'exemple de l'affichage du menu à l'intérieur d'un restaurant. Lorsque vous entrez dans un restaurant, rien que le menu qui est devant vous est une offre. On vous propose déjà, il y a des plats chauds, des plats froids, etc. C'est pour ça qu'on dit que cette offre est tacite parce qu'elle ne parle pas. Elle résulte juste d'une attitude. Lorsqu'on voit la place, on sait désormais que c'est cela. On sait désormais que c'est cela. Passons à l'acceptation. Après l'offre, nous avons donc l'acceptation. C'est la manifestation de volonté du destinataire de l'offre. Cela veut dire, lorsqu'on a reçu l'offre, on décide donc de l'accepter. Lorsqu'on a reçu l'offre, on décide de l'accepter. L'acceptation peut aussi être l'express et tacite, comme l'offre. Sauf que l'acceptation est l'express lorsque la personne exprime sa volonté par un langage qui peut être oral, écrit ou gestuel. Nous voyons souvent, sur le langage oral, on peut le dire verbalement en disant j'accepte l'offre que vous me proposez. j'accepte ce contrat, j'accepte le travail avec vous, j'accepte qu'on suive votre maison. On peut aussi écrire. Et là, l'acceptation est réécrite. On peut mentionner par écrit, parce qu'on se dit souvent que les paroles peuvent s'envoler, mais les écrivistes. Et l'acceptation peut aussi être gestuelle. Le simple fait, par exemple, pour un commerçant, à qui vous demandez, est-ce que je vous emballe, par exemple, du poisson pour 2 000 francs ? Vous pouvez simplement secouer la tête ou faire un signe du doigt. Ça veut dire, vous avez accepté et vous avez contraté. Donc, on parle de l'acceptation qui peut être express à travers le geste. Vous pouvez faire un signe du doigt comme ceci ou secouer la tête. Ça, c'est l'acceptation express gestuelle. L'acceptation possède être tacite. Et là, la personne exprime son consentement par une attitude qui induit sa volonté de contracter. Donc, la personne exprime son comportement par une attitude qui induit sa volonté de contracter. Passons à présent aux conditions de validité du contrat. Pour qu'un contrat soit valide, vous savez, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir. Parmi ces conditions, nous avons les conditions de fond et les conditions de fond. Lorsqu'on veut se rassurer que le contrat que nous allons engager là maintenant soit valide, il faut respecter ce nombre de conditions, savoir les conditions de fond et les conditions de fond. Parmi ces conditions de fond, il s'agit du consentement, de la capacité, de l'objet et de la cause. Voilà les quatre conditions de fond. Le consentement des parties, c'est quoi? Le consentement, c'est l'acceptation. Lorsque vous dites j'accepte, je suis libre, alors je consente à faire un contrat. Le consentement doit être libre, il doit être éclairé. Libre, pourquoi? Parce qu'on ne doit pas vous forcer. Vous êtes libre de consentir ou pas. Le consentement doit être éclairé parce qu'on doit bien vous définir ce pour quoi vous allez vous engager. vous ne pouvez pas les contracter sans savoir où vous allez. C'est ça qu'on dit il doit être éclairé. Le consentement doit vous montrer la lumière et il doit être absent de vices. Donc le consentement ne doit pas être faussé dès le départ. À travers des vices telles que l'erreur, nous avons vu souvent cela. Plusieurs personnes disaient je ne savais pas, je suis allé contracter, je ne savais même pas. Non. Il faudrait qu'on ne retrouve pas l'erreur qui est une croyance fausse résultat de l'appréciation inexacte de la réalité. On vous dit par exemple que non, nous allons contracter. Là, nous allons vendre dans notre localité du matériel de l'outil informatique. Mais après, vous allez vous rendre compte qu'on vous a fait signer un contrat de la vente de la drogue. Par exemple, alors on vous a fait signer un contrat qui ne cadre pas avec ce que vous voulez faire. Et là, ça devient dangereux. L'erreur peut donc porter en ce moment sur la chose ou sur la personne. on a le don. On a le don aussi qui est un vice de consentement. C'est une maloeuvre destinée à tromper l'autre partie, à le pousser à contracter. Vous savez bien que votre maison que vous voulez vendre n'a pas la vue sur la mer comme vous l'avez dit. Et que lorsqu'on est dans, par exemple, la cheminée, si c'est une maison qui a une cheminée, c'est à travers la cheminée qu'on peut voir la mer. Là, vous allez dire à votre co-contractant que j'ai une maison à vendre. Si vous voulez bien venir, je vais vous présenter ma maison. Ça a une vue sur la mer. Il dit, ah bon oui, lorsqu'il arrive, il fouille toutes les pièces, il est sûr qu'il va voir la mer. C'est après que, quand il va se prendre, vous lui dites que la mer, allez du côté de la cheminée, c'est là-bas que vous pouvez voir la mer. Or, ce n'est pas ce qui avait été prévu dans le contrat au départ. Vous lui avez dit la vue devait être visible sur toutes les pièces. ou alors que là, c'est le dos, c'est une manœuvre destinée à tromper l'autre partie. La violence aussi, on ne peut pas vous forcer à les contracter, on ne peut pas utiliser la force, contrainte physique ou morale. C'est-à-dire, on vous menace avec un couteau sous la table pour dire, allez signer. Non, votre consentement doit être libre de tous ces vices qu'on vient de citer. Après le consentement, on a la capacité des parties. Être capable, c'est quoi ? C'est avoir la pleine capacité, la pleine autonomie de pouvoir n'est pas contractée. C'est une condition préalable à l'engagement des parties dans le but de protéger les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle qui ne peuvent pas contracter seuls. Parce qu'on sait qu'il y a une catégorie de personnes. Au Cameroun, lorsque vous êtes encore mineurs non émancipés, ça veut dire que vous n'avez pas atteint la majorité civile, vous ne pouvez pas contracter. Alors là, on met la capacité ici pour définir les personnes qui peuvent contracter. Les mineurs non émancipés ne peuvent pas, même les majeurs sous-sutels, par exemple, ceux qui sont atteints des démences, ceux qui ont les facultés mentales un peu altérées, ne peuvent pas aussi contracter. D'où la nécessité de se rassurer que lorsqu'on va contracter, on a en face une personne majeure bien contente qui a la capacité de contracter. Après, la capacité, nous avons l'objet du contrat. L'objet, c'est la chose ou alors la prestation sur laquelle porte le contrat. C'est ce sur quoi porte le contrat. la chose sur quoi porte le contrat. L'objet doit donc exister. L'objet doit être certain. Il faut que l'objet existe et futur. L'objet doit être déterminé et déterminable. Il faut qu'on vous détermine. La chose porte sur quoi? La prestation que je vais faire porte sur quoi? La prestation que vous allez faire aujourd'hui porte sur l'embellissement de la ville, par exemple. Voilà votre prestation. Elle doit être déterminable. Lorsque j'aurai fait cette prestation, je vais gagner combien? C'est le prix, la quantité convenue entre les parties. L'objet, c'est ce sur quoi porte le contrat. La prestation doit aussi être licite. Il ne faut pas faire des prestations illégales. Le contrat doit être illégal. l'objet du contrat doit être illicite, c'est-à-dire de respecter la loi et les règlements en vigueur. Après l'objet, nous avons la cause. La cause, c'est la raison pour laquelle les parties veulent contracter. Pourquoi est-ce que les parties veulent contracter? Il y a toujours une raison qui vous pousse à contracter. Et c'est cette raison qu'on appelle la cause. C'est ça qui va vous conduire à contracter. Nous allons t'aider ce contrat parce que nous nous sommes rendus compte qu'au Cameroun, il est difficile d'avoir des véhicules. Alors, nous avons décidé de signer un contrat avec des exportateurs, des importateurs pour que nous travaillons ensemble. La cause doit être aussi illicite et morale. On ne peut pas dire qu'on va faire, n'est-ce pas, une activité qui va tourner autour des placements des enfants ou alors de la vente des organes parce que ça devient illicite et immoral. Voilà donc les conditions de fonds réunis. Nous pouvons à présent passer aux conditions de forme. Mais avant, nous rappelons que dans les conditions de forme, nous avons le consentement, la capacité, l'objet et la cause. Et en ce qui concerne à présent les conditions de forme, il faut noter d'abord que seule la volonté des parties suffit en principe pour créer une obligation. Donc, pour créer un contrat, seule la volonté des parties suffit. Cependant, la forme peut aussi intervenir lorsqu'elle est écrite ou verbale. Le contrat peut prendre la forme écrite, le contrat peut prendre une forme verbale. l'écrit est utile en ce moment parce que pour prouver une obligation par rapport à nous-mêmes ou alors par rapport au tiers, voilà où l'écrit devient important. Par exemple, lorsque vous sortez d'un supermarché et que vous avez acheté un article, qu'est-ce qui va prouver que vous avez acheté cet article ? C'est le reçu de caisse qu'on vous aura remis moyennant le paiement. Donc, c'est le principe du consensualisme. C'est ce qu'on appelle le principe du consensualisme. Voilà donc les conditions réunies. Une fois que ces conditions sont réunies et qu'elles ne sont pas respectées, on s'apprête à subir certaines sanctions. C'est pour ça que nous passons à la sanction en cas d'inobservation des conditions de qualité du contrat. La sanction, lorsqu'on n'a pas observé les conditions de qualité d'un contrat, c'est la nullité. La nullité, c'est la sanction qui est prononcée par le juge consistant dans l'anéantissement rétroactif du contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation. La nullité peut donc être absolue ou bien relative. La nullité est absolue lorsque la mission de la protection de l'intérêt général, lorsque la mission de l'intérêt général est sanctionnée atteinte à l'ordre public du bonheur. Par exemple, l'objet illicite, la cause immorale et le délai de préception en action de nullité absolue est de 30 ans. Faut noter cela. La nullité possède relative lorsque son but est de protéger la victime ou alors l'incapable. Elle sanctionne les vices de consentement que nous avons vus tels que l'erreur, le dol, l'erreur sur la personne et autres pour suivre l'incapacité d'une des parties au contrat et le délai de préception dans l'action en unité est de 5 ans. Il faut noter aussi cela. Arrivons au thème de notre leçon qui portait sur la notion de contrat. Nous avons vu que le contrat est une convention par laquelle plusieurs personnes s'obligent d'avoir une ou plusieurs autres à donner à faire ou à ne pas faire quelque chose. Les parties peuvent aussi contracter librement à condition de ne pas interférer à la loi, l'ordre public et au bonheur. Le consentement, la capacité, l'objet et la cause sont les conditions de fond nécessaires au contrat. Par ailleurs, nous avons aussi vu que la rencontre entre l'offre et l'acceptation fait naître une intention à une ou plusieurs autres personnes de conclure un contrat et l'acceptation qui est une réponse positive à l'offre garantit la formation du contrat. Toutefois, l'observation de ces conditions de validité peut en donner la nullité, cette hyperité relative ou absolue. Passons à l'exercice d'application. Déterminer les conditions de validité d'un contrat, première question. Deuxième question, indiquer les éléments susceptibles de vici le consentement des parties. Troisièmement, établir la différence entre la nullité relative et la nullité absolue. Quatrième question, expliquer les notions d'offre et d'acceptation. L'énoncé de notre exercice étant clairement défini, nous passons à la correction. La condition de fond renvoie au consentement, capacité, objet et cause. Lorsqu'on parle de condition de fond, il faut savoir qu'il s'agit du consentement, de la capacité de l'objet et de la cause. Quant à la condition de fond, elle est basée sur le consensualisme qui peut être écrit ou verbal. Deuxième réponse, le consentement peut être vicié en cas de dol, erreur, violence. Nous avons vu ce que c'est que le dol, c'est que l'erreur et la violence. la nullité absolue et la nullité relative réside une distinction entre les deux notions dans le fait que la nullité absolue sanctionne la tête d'un ordre public et au bonheur, tandis que la nullité relative sanctionne les vices du consentement ou l'incapacité d'une personne d'une des parties au contrat. Voilà donc la distinction entre ces deux notions. prenons en quatrième réponse l'offre. On a dit que l'offre c'est lorsqu'une personne connaît son intention à plusieurs personnes de conclure un contrat de travail pendant que l'acceptation n'est-ce pas, c'est une manifestation de la volonté du destinataire de l'offre. Après notre exercice d'application, prenons rapidement ce devoir à faire à la maison. Après avoir défini le contrat, présenter les principes et les limites de la liberté contractuelle. Après avoir défini le contrat, présenter le principe et les limites de la liberté contractuelle. C'est le devoir à faire. À niveau du thème de notre leçon dont la réalisation a été faite grâce à ses ouvrages bibliographiques, le lexique des termes juridiques sur les éméditions d'Alos, le droit classe 1er STT, Laurence Ordouin, Thérèse Fongia qui est un ouvrage, Marie-Claire Lejeune des éditions Matin nous a aussi aidé à finir notre travail. Le code civil 111e édition 2012 d'Alos et le programme de droit en classe de 1er STT étaient là des outils qui nous ont permis à réaliser notre leçon. Notre prochaine leçon portera sur la classification des contrats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada du Biaïenne